salut tout le monde j'espère que vous allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir comment avoir l'affichage dynamique island de l'iphone 14 pro dans votre téléphone android pour ça vous aurez besoin d'une application appelée edge mask je mettrai le lien de l'application dans la description de la vidéo après installation quand vous faites ouvrir ça viendra comme ça donc ici vous faites accepter ici et après vous allez là vous allez là et ici vous serez dirigé parmi vos applications vous cherchez edge mask ça ici vous cochez après vous faites arrière une fois arrière vous revenez là vous cherchez encore edge mask ici vous cochez là vous faites accepter vous faites encore arrière vous venez encore là vous cherchez application installée ici vous allez sur edge mask vous faites allumer activer ici vous faites accepter après vous faites arrière et ici vous allez sur message vous cliquez sur message vous allez voir une pub vous fermez la pub ici vous désactiver ça après vous allez sur ici samsung message style vous allumez ça voyez ça ok donc maintenant là à partir d'ici vous pouvez modifier le style d'affichage que vous voulez pour ça vous allez là arrière-plan vous voyez que c'est blanc vous pouvez venir là et choisir la couleur qui vous plaît je prends par exemple noir vous appuyez là vous voyez que c'est devenu noir maintenant la couleur du message venez là je prends par exemple blanc j'appuie là et si vous pouvez par exemple venir ici vous pouvez laisser sur 5 et si je prends par exemple 1 après vous allez en bas sur margin vous activez ça ici je peux prendre moins d'un non moins 33 par exemple au moins 34 ok je laisse ça comme ça donc ici vous pouvez arranger ça comme vous voulez donc essayer de manipuler ces différents boutons pour voir ce qui vous plaît donc moi je laisse ça comme ça et je fais arrière là si je reçois par exemple un message whatsapp vous allez voir l'affichage dynamique ici sur votre écran d'accord donc je m'envoie par exemple un message vous voyez le message la notification s'affiche là et après ça disparaît voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine bye bye